Il faut que tu fasses un choc vibratoire à ta programmation pour justifier ton existence, voulu sauver tes parents, puis la souffrance émotionnelle de tes parents, puis psychologique. Comment tu fais ça? C'est en étant en forme d'autorité vibratoire, avec une colère pour t'opposer à ça, puis te dire « je n'ai pas apporté ça, c'est assez, vous arrêtez de me manipuler ». Ton entité maîtresse, elle passe par ton émotivité pour te faire ressurgir de l'émotivité, de l'émotion, de la mémoire morte, mais en plus de ça, tu portes sur ton père, ta mère, etc., puis des ancêtres. « Hey, astille, Jésus-Christ, ça va faire tabarnak, là. » Fait que là, toi, tu crois, tu crois encore trop, là, il faut que tu réécoutes mes vidéos, là, parce que comme tu crois ta pensée, tu crois ton ressenti, c'est pas des émotions que tu vis, c'est de l'émotivité, fait que tu te fais manipuler par ça, puis l'entité maîtresse, elle, elle t'utilise pour souffrir si t'as pas le droit d'exister, ben, tu vas passer par une structure masochiste pour porter la souffrance des autres. Tu comprends? Fait que quand t'étais petit pour être aimé, pour avoir le droit d'exister, ben, t'étais codépendant, c'est pas de la faute à tes parents, ça. C'est ton programme. Tes parents sont juste endormis, comme tout le monde, en hypnose. Fait que c'est de la faute parce que j'ai été abandonné, puis rejeté. Non, non, ça vient bien, bien plus loin que ça. Fait que quand t'as une forme d'autorité, ben, c'est parce que t'arrêtes de croire, t'arrêtes de croire ce que tu ressens, tu te demandes, « Ah, moi, c'est ce que je sens, moi, c'est tu réel, c'est-tu du passé, du futur, du non-temps? » Puis là, tu prends une forme d'autorité pour dire, « Je n'accepte pas de vivre du mort. » « Sinon, on va travailler au salon funéraire. » Parce que t'es tout le temps dans le mort, dans le passé, dans le mémoire, puis tout ça, parce que ça te donne une forme d'identité, puis t'as pas le droit d'exister pour toi. Fait que tu fais des affaires écœurantes, tu sais, tu fais des festivals, puis des affaires qui marchent, puis tout ça. Fait que là, t'existes, tu te mobilises pour ton festival. Mais là, après ça, t'arrives chez vous, puis tu peux plus te mobiliser pour toi, puis tu tombes dans l'abîme. Puis dans l'abîme, qu'est-ce qui arrive, tu penses que ton entité maîtresse qui est une salope va mener te parasiter, c'est-à-dire que ça ne veut pas ton bien, sacrément, t'es tout le temps en train de faire une négation de toi-même. T'es tout le temps en train de te canceller. Fait que oui, c'est correct que t'accompagnes tes parents, c'est une bonne idée. Pour apprendre, parce que tes parents peuvent t'apprendre quelque chose en ce moment, c'est coexister. Accompagner, puis pas porter leur souffrance, puis de toi, de t'autoriser à jouir de ton être, même si eux autres sont souffrants, qui n'ont jamais été heureux, parce qu'ils n'ont jamais été bien. Puis toi, tu t'es dit, je ne peux pas être bien parce qu'ils ne sont pas bien. Fait que moi, je vais m'empêcher d'être bien parce qu'ils ne sont pas bien. Fait que c'est qui qui te dit ça? C'est ton entité maîtresse? C'est des programmes de survie inversés, ça. C'est comme, tu sais, tu peux te dire, moi, je veux jouer, puis je veux être bien pendant que le monde sont malheureux, souffrent, sont pauvres, puis tout ça. Tu ne peux pas t'empêcher d'exister pendant que le monde souffre. Le monde sont addictifs à souffrance, tabarnak, attends pas qu'il arrête de souffrir pour te donner le bonheur, puis la joie d'exister. Ils chialent toutes sa souffrance, puis sont addictifs, parce que dans l'inconscient, c'est un programme pour justifier ton existence, puis nettoyer la culpabilité de l'âme, puis c'est un programme astral. Ça, de passer par la souffrance, puis vous allez croire que vous allez évoluer. Gagne de cap. Tu sais, à un moment donné, ce n'est pas de ta faute, c'est la matrice. Fait que quand tu prends conscience de ça, tu dis, je vais utiliser tout le parasitage, la distorsion, l'émotivité erronée qui m'est subjectivement inducté, puis je vais créer ma vie avec ça, puis ce que je vais créer, c'est ma liberté, ma souveraineté, mon droit d'exister, ma créativité, mon identité. Au point zéro, calice. Fait que ça prend une forme de colère, une colère de colère à neige, de cul, de trou de cul, le feu au cul, est-ce que tu sais, pour dire que vous allez arrêter de me manipuler, gagne de chien, avant de sortir d'ici, je me libère dans la prison. Fait que tu sais, le monde s'occupe des gouvernements mondiaux, de toute la manipulation, parce qu'ils projettent, ils sont manipulés eux-mêmes, puis là, ils vont s'occuper de l'extérieur. C'est ce qu'elle veut que tu fasses, c'est ce qu'elle veut que tu t'occupes de l'extérieur, pour pas que t'appongues, puis que t'avoues pas. Fait que pendant que tu vas focusser sur l'extérieur en trouvant des bourreaux, est-ce que tu vas pas t'occuper de ton propre bourreau intérieur? Hé, est-ce que tu es en business, la tabarnak? Caliste qu'elle est intelligente. Quand je le dis que c'est numérique, puis psychopathe, c'est pas des farces, là. Ça n'a aucune empathie, aucune émotion, aucune... C'est complètement un mental froid, psychopatique. Ça t'amène vers le bas, est-ce que tu as utilisé ta programmation, puis ça pense à travers tout, puis ça te fait croire que c'est toi qui fasses. C'est quelque chose, hein? C'est comme... C'est bien fait en estie. Ils sont intelligents, les tabarnak. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser ce qu'ils font depuis des milliers d'années, parce que c'est quand le corps émotionnel qui a été créé, ça, que ça s'est passé, l'astral. Ça veut dire que quand l'âme a chuté dans l'émotivité, bien, à ce moment-là, bien, il faut faire comme eux autres. Il faut les utiliser, il faut utiliser la matrice pour créer notre réalité puis notre futur. Fait qu'on leur prend de l'énergie au lieu d'en donner. C'est ça qui va révolutionner. Le monde va devenir avec une pensée, un objectif à un moment donné, avec un savoir intérieur, parce qu'ils vont comprendre qu'ils se sont fait manipuler en croyant que c'est eux autres qui pensaient puis qui ressentaient. Oui, t'as des émotions. Les émotions, c'est super important puis ça définit le présent puis le réel. Moi, je renie pas du tout mes émotions. Mais quand il s'agit d'émotivité, manipulation. Moi, je remange pas du vomi, là. J'ai tout regardé ma vie, ça m'a coûté à peu près 70 000 pièces de thérapie, moi. J'étais tellement fucké. Je l'ai tout, là. Non, je retourne pas là. Moi, c'est avaler, 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 avaler ou pas à autre chose. Moi, j'ai plus de temps. C'est ici que je vis, là. C'est pas... Quand je vais à guérir ça puis quand je vais à nettoyer ça, c'est comme, hey, fuck you. Fait que moi, des problèmes, je décide que j'en ai pas. Fait que je me retrouve à plus de n'avoir. Il y en a des problèmes, mais moi, je décide que ça n'en ai pas parce que je crée que ça n'en ai pas. Fait qu'il faut que tu prennes une forme de révolte intéressante, intelligente sur ton sabotage qui part pas de toi-même mais qui part d'une entité qui veut que tu sois sabotée pour pas que tu prennes ton extension puis ta jouissance de ton existence. T'es queurant. Oui. Je comprends pas que le monde comprenne pas ça. Je suis pas un hurler, l'huile, caliste, tabarnac, c'est évident ce que je dis. C'est pas normal. Regarde le monde dans lequel on est, les familles, comment ils sont fuckés, les gouvernements, la pharmaceutique, regarde tout ça. Tu vas me dire que c'est normal puis que c'est nous autres qui a créé ça. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.